Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon on se retrouve du coup pour un petit épisode d'Avatar comme d'habitude. Donc là je vous ai épargné un peu le chemin pour aller à la mission. J'ai pris directement le écran et je suis en train d'y aller directement, ce sera plus simple. On gagnera un petit peu de temps parce que c'est vrai que d'habitude j'y vais après. Mon père avait facile 5-10 minutes. Bon après j'étais à pied, j'étais pas en écrane, ça a changé mais bon. Quand même. Bon alors on arrive bientôt. Les gars n'hésitez pas à mettre le petit like et à vous abonner comme d'habitude. Et le petit commentaire. Ça aide énormément pour le référencement et ça fait toujours plaisir mine de rien. Allez on attaque ça. C'est parti, on coupe. Et on arrive à la mission. Bah c'est là on était au début ça en plus si je ne me trompe pas. Ça c'est... Il me semble que c'est là qu'on a commencé le jeu. Non mais ça c'est une mission secondaire, on les fera plus tard. Je les ferai tranquillement de mon côté les quêtes secondaires. C'est elle, Alma normalement. Oui c'est elle. Bon par contre on est géant, ça me fait triper. Je ne pensais pas qu'il changerait d'avis. Nous sommes plus forts que jamais désormais. Ok. Enquêter sur les bruits extérieurs. On dirait le bruit d'un écrane en plus. C'est de cette façon que tu accueilles les Sarentou après tout ce temps. Je devais voir de mes yeux. Pas le moindre sursaut je vois. Brave comme un Zesua. Ou bien simplement stupide. Ça dépend. C'était moi la cible ? Mon nom est Nessim. Poloectane des Zesua. Et aucun guerrier ne peut se mesurer à nos lances. Tu ne nous as pas encore vus combattre. Il paraît que vous avez fait sortir les tisserands de leur arbre. Les Sautoutés ravagent aussi nos terres. Nous les connaissons. Bien trop hélas. Je vais chercher Alma. Donne ton propre avis, Rinnella. Nous avons le même ennemi. Nous devons nous battre ensemble. Notre émissaire viendra donc vous voir. Comme notre peuple autrefois. Ma sœur Minang a l'habitude de chasser sous les Arches du Souvenir, guerrière. Fais-lui signe avec le cerf-volant de nos cavaliers. Et elle répondra à ton appel. Ok. Préviens-moi si tu trouves. Prépare-toi bien avant d'aller voir la Tsaïque Zesua. Un long voyage t'attend jusqu'aux pleines supérieures. Et ça c'est le cuistaud. Je ne sais pas si c'était quoi le truc rose. C'est juste la station. Est-ce qu'on peut y aller en stepp ? Alors attendez, c'est là-haut. Là-haut, on n'a jamais découvert. Donc ça serait ici le plus rapide. On va d'abord stepp là pour après faire le reste. Ce sera un peu plus rapide comme ça. Voilà maintenant même si je les crâne, je veux quand même... Je veux quand même focus les... Qu'on appelle ça. Un peu les... Les TP. On gagne un peu de temps mine d'or. Alors les SSOI ont dû l'être encore plus. Ce sera différent. Mais nous sommes prêts à relever le défi. Tu n'auras pas ton écran ? Elle n'est pas prête à t'accompagner dans ces terres. Pourquoi pas ? C'est un ciel inconnu. Pour éloigner du sien, fais confiance aux liens. Même s'il est nouveau. Elle te rejoindra quand tu connaîtras mieux le territoire et ses défis. Comment je vais faire alors ? Tu apprendras. Et lorsque le moment sera venu, les ancêtres SSOI t'indiqueront la voix. Pour l'instant, Je vais faire la base. Ouais. Je vais faire la base pour... S'il y a moyen de la faire. Eh, sans flèche. J'approche d'une très grande base. Ouah, 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 ouah. La partie nord de la forêt est tout le monde. Ouah. Et décide pour moi si tu tiens à la vie. Il y a plus de soldats dans cette base que des Kinglors dans la forêt. Et n'essaie même pas de t'en approcher à Louis Klan. Les tours à l'entier, rien ne te tueront à vue. Ok. Je vais essayer d'éviter le point pour l'instant. Mais... Ah non. C'est quoi ? On n'a pas le choix. Prends l'instant. Ok, donc on ne peut pas y aller tout de suite. Mince. C'est pour ça du coup, ils disaient qu'on ne peut pas aller avec le... Avec le Hikran dans la zone contaminée. Enfin ça va, on a l'air quand même de pouvoir d'aller au sommet là, en face de nous. Ouais, le Hikran, il faut que je le nourris et quitte ça. Je vais devoir te laisser ici, mais je te retrouve bientôt. C'est quoi ça ? On t'a cru. Ah ouais ? En plus c'est tout le temps, genre d'effectivement. Ah, il y avait des arbres comme ça au tout début qu'il fallait toucher et puis ça nous donnait des choses en plus. Je ne me rappelle plus si c'était ceux-là ou pas. Oh, c'est joli. Tant de compétences obtenues. Ah bah en plus il nous a manqué un je crois pour... Pour finir. C'était quoi ? C'était là ? Ah non, c'est trois. Je suis à deux. Bah je vais le garder. Parce qu'après tout le reste... C'est quoi ça du Fidipredator ? Quand vous êtes tombé au com' ? Bah de toute façon c'est trois partout donc je ne peux pas. Automatiquement monté ? Je comprends pourquoi à l'écran ne faut pas venir en ville et grotte. Oh, c'est magnifique. Plaine supérieure. Oh, c'est sublime. Oh, c'est sublime. Je ne sais pas comment on les récolte ceux-là. Vers le bas ? Ouais, ça c'est vers le bas ceux-là. Je ne peux pas en prendre d'autres. Il y en a plein, là. Ce n'est pas les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. Il ne faut pas les... J'aurais peut-être dû faire inspecter. C'est quoi ça ? Faire décoller ? Ok. C'est un nouveau camp ? Oh, magnifique. Ah, je ne sais plus leur nom de ceux-là. Le cheval, là. Ils sont magnifiques en fait. Bah, il y a Anikron. Ok. Ok. Ah, yes, baby. C'est ça qu'on veut. Bon, c'est où ? Comment on fait ? Expliquez-nous. Ok. Ah, ok. Vous pouvez tenter. Tout va bien se passer. Ils sont beaux. Oh là là, c'est magnifique. La piste des cerfs-volants, ok. Euh... Ouais, mais la piste des cerfs-volants me met nous. Pas le problème. Ah, voilà. C'est juste magnifique avec la musique. Un peu bizarre par contre de courir avec les mains comme ça, là. Merde. Oh, je leur ai rentré dedans, ça les a tué un stand. Oh, waouh. L'environnement, il est immense. On ne s'en rend même pas compte, là. Mais c'est immense de ouf. Ouais, donc je pense que eux, tu peux les prendre vraiment quand tu arrives dans le petit côté plein et que tu n'as pas envie de te taper une heure de marche, tu les prends. Je pense que c'est juste ça. Ah, mais ils tournent pas aussi bien qu'à l'écran. J'imagine qu'ils ne volent pas non plus. Ah, mais ils courent vite par contre, hein. Non, mais on peut parcourir les plaines beaucoup plus vite. Ah oui. C'est si vaste ici. C'est tellement différent. C'est magnifique, franchement. Ça nous donne les frissons. À chaque fois que je joue à ce jeu, j'ai des frissons. Ils nous mettent la musique comme ça, là. Regardez-moi cette petite cascade, là. C'est grand. J'ai dû faire 10% de la carte, en plus. Ça, le pire. Oh là là, regardez ça. Ah, je vais recommencer avec le mode photo, les gars. J'ai pas le choix. Là, c'est moi qui vous le dis. Regardez. On se met comme ça. Bon, par contre, c'est un peu mal foutu pour descendre. Oh, c'est bien placé, je crois. Regardez. Déjà, lui, il est magnifique. Bon, après, je suis pas en ultra, donc je pense que les textures devraient être pas dinguissimes non plus. Mais regardez comment c'est beau. Merde, j'ai pris une photo. J'ai pas fait d'ailleurs qu'il laisse la musique malgré le mode photo. Ouais, c'est encore plus beau par ici. Ouais, il faut monter en haut. Ouais, les grottes, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose en dessous. Ouais, c'est quoi les espèces de plantes roses, là ? Il y a des trous à l'intérieur. Peut-être des genre de TP. Eh bien, heureusement que j'ai trouvé un... C'est qui tue ou autre comme ça là ? Parce que franchement, faire pousser un pied, ça aurait été long. Faire volant, il y en a encore là. Wow, le changement de décor, ça devient orangé. C'est immense, hein ? Ça y est, je l'ai trouvé. Ah, le cercle, ça, est-ce qu'elle est en face ? Yes. C'est bien là, je ne suis pas trompé, yes. Ce truc que j'aime pas, c'est ça, là. Le bleu sur eux, ça fait un genre de flou, c'est un peu moche. Notre peuple a le sang chaud, mais le cœur grand. Partout où vont les accros, nous les suivons. Et quand ils se reposent ? Nous enseignons notre danse à la terre, notre chant et nos rires à l'air ambiant. Tu es devenu le petit animal ? Vendre de la nourriture pour les écrans. J'aurais aimé être aussi brave et robuste que ton peuple. Alors tu vas devoir boire plus de lait de Zaccro. Il est bouilli, caillé avec du chardon, puis nous le laissons reposer avec des feuilles séchées. Et avec le petit lait, nous faisons du Zanke, la boisson qui illumine nos fêtes. On raconte que les accros sont des pierres transformées en animaux. Depuis quand les accros nous ont offert le refuge, nous ne sommes que joie et musique. J'ai une surprise pour toi. Mais il nous faut une gourde de lait de Zaccro frais. Je croyais que j'avais un genre de freeze. Je me dis que j'ai la musique, un écran noir, mais pas de chargement. Tu dois faire quelque chose de l'autre côté. Ça fait partie de ta surprise. Prends ton temps et va à la rencontre des Essois. Nos intrépides cavaliers sont célèbres par-delà les plaines. Et il y a quelqu'un à la nursery qui a hâte de te rencontrer. Tu es l'envoyé Sarendu dont nous avons entendu parler. Ils peuvent être amusants à observer. Oh, elle est belle, ces deux gros mammouths, là. Attends, c'est un autre à droite, là ? Il y a un œil. Ils ne font pas que dormir, ils se nourrissent. Mais un jour, ils se réveilleront et partiront. À la recherche d'une terre fraîche. Ce jour-là, nous les suivrons. Vous êtes des nomades ? Comme mon clan. Enfin, autrefois. Ma mère m'a dit qu'un jour, elle avait appris à un Sarendu à brosser la grinière d'un Zaccro. Mais il a trébuché et il est tombé dans la cuve de lait. Mais, chaque fois qu'il venait, on hissait les cerfs volants de la fête. Tout le monde se réunissait, dansait, buvait du Zanke. Ton clan était très apprécié. Et te voilà parmi nous. Nous allons célébrer à nouveau. Oui, ici, il y en a un, là. Oh, elle est énorme. Bon, c'est facultatif, mais je veux quand même le faire. Ah ouais, il y en a plein, plein, plein partout. Je suis presque tombée lors de l'art de l'art de la guerre. Mais tu es là. Notre Sarendu. On parle beaucoup de toi. En bien, j'espère. On dit juste que tu t'entraînes à l'art de la guerre. Mais rien de croustillant. J'ai rencontré Keen. Il m'a demandé de trouver du lait. Ah, Keen. Ces plaisanteries faisaient la joie de notre clan. Mais il n'est plus le même depuis que Sosoul est parti. Tiens, du lait frais, offert gracieusement par les accros. La base de notre force. Qui est Sosoul ? Sosoul ? C'est le compagnon de boisson de Keen. Tu n'es pas au courant ? Il est devenu le porteur du fardeau. Il a quitté le clan. Pour toujours. Pour porter ce lourd poids sur son dos. Ça doit être très difficile. De quitter tout ce qu'on aime. C'est un triste honneur. Mais il a emporté nos fardeaux pour que nous puissions voyager léger. Grâce à Sosoul, nous pouvons suivre les accros. Je n'ai pas trop compris ce que c'était. Ah, c'est ça. Je préfère ne pas trop m'éloigner. On a eu un point de compétence par contre. On est à trois là. Non ? C'est qu'à chaque fois, il me répète qu'il y a un point de compétence alors. Euh... Ah, c'est eux les accros ? Je suis un vrai chasseur. Il faut quand même comprendre. Ce n'est pas évident par moments. Les plaines me font... Ton équidius a l'air si fort ! Ton ? Tu parles comme ceux qui viennent du ciel. Les créatures sont des objets pour eux. Mais elles ne sont à personne. Je sais. Elles sont libres. Aussi libres que nous. Chacune est unique. Comme toi ou moi. Comme toi ou moi. Celles-ci aiment la compagnie des acclos. Leur tranquillité l'apaise. Tu sais monter ? Je m'entraîne un peu. Tu devrais faire mieux si tu veux apprendre nos coutumes. Les équidius sont importants pour mon peuple. Ils transportent nos tentes. Ils chassent avec nous. Ils combattent à nos côtés et chargent avec nous. Nos cris de guerre résonnent dans les plaines. Et glace les cœurs de nos ennemis. Ne t'inquiète pas à Sarento. Ce ne sont que des histoires de l'époque où se battre était nécessaire. Cette époque n'est peut-être pas révolu. Dans ce cas, nous serons prêtes. Elle et moi. Il me reste que de l'autre côté. Ça ne va pas être loin apparemment. Je l'espère en tout cas que ce n'est pas loin. Pas de... Niquitus là pour... Pour y aller. Oh la la. La vue quoi. C'est pas très loin. C'est juste là. Ah du coup. J'étais vers le bas. C'est pas pareil là pour ceux-là. Sur la droite, exemplaire. Pareil partout ? Yes. Pâques de médicaments est plein. Ok. La salle de l'ombre est aussi grand qu'un arbre. C'est hallucinant quand même. Imagine que tu montes ça. Tu vas tranquillement en marchant et tout. Ça va être magnifique. La grosseur qu'elle est. Ils sont peints en plus. Juste à temps pour ta surprise. Vas-y, verse-le. Comment ils s'appellent ? Pasouk. Ça veut dire baie. Comme celle-ci. Ce sont ses préférées. Pasouk. Ça n'a pas l'air très bon. C'est pour le peindre. Il s'est réveillé pour toi. Vous êtes amis maintenant. Un Zagroup n'oublie jamais ses amis. Oh les yeux qui l'a. C'est devenu le petit animal de ceux qui viennent du ciel. Vous avez entendu ? Ça veut dire que les sœurs sont de retour. Sortons le fromage et le zanke. Nous boirons au retour des Sarantos. C'est celle-là que je prends la quête principale. On va regarder. C'est la quête principale. C'est un honneur qui revenait souvent à ton peuple. Cela donnera le signal à tout le monde. C'est là ? Ouais voilà, il crâne, je peux pas. Donc ici, je suis vraiment focus que sur les... C'est qui tuent ça. En fait, tu as refait une base. C'est ça qui sert de bouclier en fait, quand tu regardes. Tu peux monter tout le temps ou pas ? Alors bas, c'est que de ça. Franchement, c'est un jeu que tu peux passer toute ta journée à te balader quand tu regardes. C'est pour ça qu'ils disent que leur durée de jeu en soi est sans fin. Ah oui. Si tu explores à mort le jeu, finalement, c'est sans fin. Hop, on a fait décoller celui-là. On va faire encore après. On va faire encore après. Match, on monte sur l'arbre, mais de l'autre côté. Ah attends, c'est quoi ça ? Ah c'est... Il y a les... Je sais pas si on peut le prendre ça. Non, ça va pas l'air. Les derniers... Ah ils me l'ont mis à l'opposé, les salauds. Ah bah il est dans l'arbre. Comme de par hasard. C'est lui où je suis monté tout à l'heure, c'est ça ? J'attends. What ? Ah non, il est là. Tu montres comment là-dessus ? Je vais monter sur lui. C'est genre, juste une seconde. Je te montre dessus, mais t'inquiète. Maintenant, tout le monde saura que nous sommes alliés. La dernière visite des Sarentou remonte à plusieurs migrations. Vous revenez avec d'autres récits. Des récits de guerre, de résistance. Et cette fois, nous les raconterons ensemble. Désormais, nous brandissons la même lance et chevauchons à l'unisson. Alors ? Que penses-tu de nos terres ? Elles sont superbes. Si vastes que j'aimerais pouvoir voler. Mais mon Ikran ne me répond pas. Le vent de nos plaines est redoutable. Les Ikran ont besoin de sentir que tu les protèges. Les monteurs d'Ikran peuvent te montrer, si tu les trouves en Ewa. Dans la chambre aux échos. Elle n'est pas loin. Avec notre cercle dans le dos, passent devant l'arbre perché, par-delà la colline. Ils repartent pour une de leurs chasses insensées. Pas insensées. Jamais sans raison. Ceux qui viennent du ciel ont toujours un plan. Je peux essayer de le découvrir. Trouve les cavaliers en Ewa. Prends ton Ikran. Et nous frapperons leur camp depuis le ciel. Propulseur. Une lance de chatte. On sait. Un bazooka le machin. Euh. Qu'est-ce qu'il dit ce propulseur ? Attends. Comment pour l'utiliser ? Je ne l'ai pas là sur moi. Ah, je vais en profiter pour en fabriquer. Ah, on peut fabriquer ces trucs-là. Ok. Je vais recharger. Je ferais que je regarde un peu la différence qu'il y a avec, on appelle ça, avec ce qu'on a là. Mes dégâts supplémentaires aux ennemis, il prend. Ok, mais je fais comment pour le... Je veux le mettre... Pour moi, il a pas l'air d'être équipé. C'est comme là, j'ai l'arc long et l'arc... Ah, ok. Si je fais ça, par contre, ça m'enlève l'autre. Donc, je vais laisser celui-là. Flèche empoisonnée, dégâts, fleur, ok. Ah oui, puis lui, j'ai rien. Il est plus puissant, mais j'ai rien. Donc, on va là, on va pas le mettre. Du coup, le fusil à pompe, on va peut-être, du coup, le remplacer contre lui, qu'on puisse tester un petit peu, voir ça d'autres fois. Et ça, on va le mettre en plus. Ah, je peux pas. On va à la place de ça. Je pense que c'est la même chose. Quoi ? Et pour lancer des munitions, et ça, c'est... Ouais. On va tester. Bon, du coup, là-haut. Et je regarde pour les grenades, parce que je sais toujours pas comment les... Comment les jeter. Attendez, on va regarder vite fait, tenez. Toi, c'est un peu compliqué au niveau de leur inventaire, par contre, t'as eu. Réglage manette, clavier, est-ce qu'il y aurait les grenades quelque part ? Incapacitante. Ah ouais, mais non, mais est-ce que ça fait plusieurs touches en même temps ? Merde. Normalement, ça va pas retirer les hôtes. Ah, si, c'est-à-dire. Sens navy, et le corps-à-corps, 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 il est où ? D'accord, d'accord, j'utilise pas toute façon. Ah ouais, c'est vrai. Il lui a annulé les animaux de la RDR ? Attends. Ah oui, c'est pareil, il y a deux différents. C'est quoi, ça ? Je sais pas, ça a acheté quoi. Ah, c'est pour planter d'autres fleurs, j'ai l'impression. Ok. On va pas aller le monter, lui. C'est toujours un plaisir de voir un visage amical. Bonjour. Bah non. Bah écoute. Il dit que c'est temporaire, donc ça trouve ça. C'était vraiment que pour le début. On va aller au sommet ou pas ? Non, même pas. Même si c'est à dire d'être beau, là, à droite, là. Un petit crâne pour voler au dos. On a récupéré Titine. Ils sont énormes, mais très doux. Je crois que tu les aimerais bien. Je crois aussi. Il faut qu'on m'empêche la RDA de leur faire du mal. Je continue d'écouter leur fréquence. Bon, elle est go là-haut, hein. Ah, c'est dans le creux, là, il y a des espèces de... Ouais, c'est bon. Par contre, je trouve un peu plus de nourriture pour le crâne. Je crois pas que j'en ai à volonté, mine de rien. Oh, c'est ça, là. C'est pas dégueu, clairement. Le pompe d'ici, je pense que c'est beaucoup trop loin. Oh. C'est bon. C'est bon. C'est parti. 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 attendez je vais peut-être reprendre le fils d'hapon à la mitraille du coup c'était ça on a un peu de mission de côté donc c'est facile c'est facile On était parti pour aller là-haut. Et ça du coup, il y a 3 différences, ça c'est de l'explosif, on va prendre celle-là. C'est peut-être le moment de tester les autres. C'est pas grave, le quai ? Rego. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Libérer le piéger en détruisant. Il y en avait d'autres ou pas ? Je vais pas faire attention. Je vais pouvoir récupérer ma mine. Voilà. Je vais pouvoir récupérer ma mine. Le marché noir n'attend à l'eau. Les gens paieront des fortunes pour avoir un souvenir de Pandora sur leur étagère. Ils veulent des trophées. Du coup, chez gauche, je dois attendre là ? Non, ça va être un massacre. On ne les laissera pas faire, Taylan. Fouiller le camp. Non, on doit aller fouiller l'autre. Fouiller le camp. Non, on doit aller fouiller l'autre. Et puis, je ne peux pas aller où je veux en plus avec le crâne là. Le fait qu'il y a une tempête devant. Alex, je suis devant un de tes labos. Il est vide et complètement éteint. Ah, attends. Ah oui. La plupart ont été temporairement éteints. Depuis un moment pour être honnête. Avec la RDA qui s'active de plus en plus, il a fallu enfermer quelques-uns et se rapprocher du QG. Je peux utiliser ces labos, tu crois ? Écoute, la Résistance recrute de plus en plus d'alliés. On va bien finir par repousser la RDA. Et ça pourrait nous aider de remettre en marche ces labos. André regarde ton CID. Il devrait capter un signal du système d'alimentation du labo. Scale le sol, les murs, et connecte les onduleurs au disjoncteur principal. Ça devrait fonctionner avec n'importe quel labo de la frontière occidentale. Alimenté. Nickel. Voilà. Alex, j'ai réussi. Le labo est de nouveau en marche. Parfait. Je commence déjà à recevoir des données. Il se passait tellement de choses dans ces labos. Mais la plupart des recherches et leurs précieuses données ont été abandonnées. Il devrait y avoir un terminal connecté au QG. On va voir si ça fonctionne. Tu peux essayer d'utiliser le terminal s'il te plait ? Le terminal ça va être quoi ? Attendez, je vais faire ça en premier. Je m'ai dit que je suis à côté. Le terminal de communication va répondre. Alex, tu m'entends ? Je vais faire deux quêtes en une. Je vais faire parfaitement. Sache qu'il y a un terminal comme celui-ci dans chaque labo. N'oublie pas le déregarder en passant. Qui sait ? Quelqu'un du QG pourrait avoir des infos intéressantes. Bon, je te laisse tranquille. Ok, alors c'est pas fini. Alors attends. J'ai pas eu la quête laboratoire fini. Est-ce que c'est normal ou pas ? Bon, ça a dû se mettre mais j'ai pas dû voir. Bon, au moins il est en marche. Monicran. Bon, prends Tietine. Il y a des coups de feu de ouf là. Wow. Je suis en train de vous sauver la vie. Il faut que je me tape un mob là. Wow, 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 wow. Ah, mais il avait un truc sur le coup. Pas de culot. Je dois regarder de plus près. Me concentrer. Ça va pas un truc à faire ? Ça va paraire bizarre qu'ils devraient juste mis un camp comme ça vide. Bon, il y a des caisses mais bon. Parce que ça au sol, je peux rien faire avec. Ah, ça a un level 10. Ok. C'est un animal. Mais, tourmenté. Il n'avait pas de culot. Il n'avait pas de culot. Ajir ? Il y a une caisse. On va aller voir. Vraiment. T'en as la certitude. Tu sais quelque chose ? Bien voir au QG. Vite. Ok. Bon, ça au moins on va là. Ça c'est fait. Bon, c'est une nouvelle quête mais au moins c'est sur les parages. Ah, c'était pas si loin. Attends, j'ai bug. Ça, c'est un peu trop. On va plus Marie-my. Oh c'est du крутant Moi-y. All UEA pour ces pesc surfaces, c'est un peu comme elles pourront. Oh oui. C'est un peu comme ça. C'est barré-rouille. Voilà là caisse. j'ai plus de soin pour me me régène ma première mort du jeu du coup après ils disent qu'ils sont level au dessus les mecs alors j'ai pas le level pour les faire donc c'est chaud en soi si j'ai pas le level oh non mais d'accord tu vois tout de suite ça va plus vite ok et ma one shot pratiquement il n'y a pas envie de ça sauver l'animal ah mais ça trouve c'est moi qui ai mis une mine sur sa gueule wow 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 niveau pv les gars calmez vous wow et voilà ce qui m'enlève j'ai mis dans la gueule voilà oh non mais lol mais c'est une blague j'arrive dans des dans des grands trucs comme ça je bug j'arrive dans des grands trucs comme ça je veux pas voir un seul samson en réparation je dois seulement trouver ce que ça ouvre par contre avec tout ce que j'ai eu j'ai pas des les meilleurs accessoires là les gars points faibles 11 ok même sur l'arc j'ai pas eu de 50 en santé ok énergie ça c'est bien cosmétique duel avec santé on le traité supplémentaire quand je vois les dégâts qui me font de ouf mieux d'aller d'abord voir les soeurs pour leur expliquer ce qu'on a trouvé là on va récupérer notre petite mine ça éviteras de refabriquer là j'en profite aussi j'suis plein bon bah nickel il y a un coffre là haut que j'ai pas fait démunition voilà ça c'est impeccable aller en route is in on aurait pu se tp mais bon faut que je suis même pas sûr c'est ce que tu préfères n'est ce pas titine bon attention on est juste à la niveau des soeurs volants donc c'est bon je voulais essayer de mettre épais mais en fait c'est quand je fais trois espaces comme ça quand je fais espace on voit sa barre d'énergie à des centraux voilà c'est ça mon avis qui donne de la fin après n'est pas savoir c'est quoi des fois les ronds rose à l'écran pour moi c'est pas le soleil on va pas rentrer dedans toute façon et à c'est ça sauter dans les airs ok c'était dedans comme de par hasard tu n'as pas l'air bien ça vente aux quatre découvert j'ai vu des animaux prisonniers qui souffrent dans leur camp j'en ai libéré autant que j'ai pu ils tuent sans honneur ils laissent la viande pour rire la nourriture d'aïwa les rend malades elle les frappe jusque dans leur estomac ils ne prennent que ce qu'ils peuvent revendre sur leur monde ce ne sont que des trophées ils n'ont aucun respect pour la vie qui les entoure leur chef s'appelle harding elle est réputée pour sa cruauté ils apportent ce qu'ils voient dans son camp près des colonnes de pierre alors nous la ferons payer va nous te rejoindrons dès que nous le pourrons ouvre l'oeil et égues tes flèches ok ça c'est terminé un nouveau plat faveur du clan ça demande aussi un petit peu nouvelle quête on va accepter la nouvelle quête attendez on va regarder vite fait en même temps 50 j'ai reconcentré à tout délai à c'est peut-être pas mal ça aussi là on est clairement plus haut quand même un 50 on n'a rien mon mode de corde ou quoi mais ça je pense que je vais voir s'il n'y a pas un plan ou de la vite fait et après on peut être pas mal à et nous mettre la énergie des gars si pas le particulier bonus voilà c'est ce qu'on a en général ça ainsi pas lent dégâts il sert limite à rien le fils d'assaut à part pour les petits mob mais bon voilà bon les gars du coup on va s'arrêter là n'hésitez pas à mettre le petit like comme je dis d'habitude ceux qui sont construits jusqu'à la fin même si j'en doute le petit like de vous follow et puis on va dire la prochaine justement